Période de questions, leader de l'opposition loyale de Sa Majesté, cette question à la personne qui agit comme vice-première ministre. Monsieur le Président, à la vice-première ministre, on règle un article de la loi sur la loi de l'électricité, toutes les recettes concernant la disposition des garanties, des créances ou toute autre participation, Hydro One Inc, élaboration constituée sous la loi des personnalités morales ou des personnes morales. L'autre article devra être versé. La corporation financière, allez-vous payer la dette de l'Ontario avec l'argent reçu de la vente d'Hydro One? Merci. Je voudrais remercier le député pour sa question. Premièrement, comme je l'ai mentionné, nous savons que monsieur Etlark déposera ses recommandations ultérieurement aujourd'hui. Il ne serait pas juste ou sage de faire des hypothèses sur ses conclusions parce que nous voulons optimiser les actifs importants de l'Ontario et d'utiliser les recettes, de financer les infrastructures en transport en commun, les routes et les infrastructures du transport. Au moment de la dernière élection, c'est quelque chose qu'on avait proposé pour construire l'Ontario, pour bâtir l'Ontario, vice-première ministre. Pourquoi il y avait une loi? Parce que nous voulons nous assurer, c'est que toute vente d'Hydro One sera utilisée pour payer la dette et d'alléger les consommateurs d'électricité parce que ce sont les consommateurs qui sont les propriétaires de cette entité. Et vous avez finalement laissé les consommateurs avec une dette de 27 millions de dollars. Tout ça va augmenter la facture d'électricité. Voulez-vous garantir aux consommateurs que les recettes ne vont pas faire augmenter la facture d'électricité pour les années à venir? Pour un parti qui a laissé au contribuer à l'Ontario une dette importante. Ce sont eux qui ont laissé ce patrimoine incroyable aux citoyens de l'Ontario. Ce gouvernement, chaque année, a payé le reliquat de la dette de l'Hydro. Intervention du président. Merci. Veuillez poursuivre. Au cours des douze dernières années, on a payé la dette laissée par l'ancien gouvernement conservateur. Nous allons retirer le reliquat de la facture des consommateurs. Nous allons continuer à nous assurer que le reliquat de la dette sera payé qui avait été laissé derrière par le gouvernement conservateur. Monsieur le président, la majorité des 27 milliards de dollars, vient de la décision de Peter Peterson de ne pas avoir fait la remise à niveau des centrales nucléaires. Il faut bien… essayez bien de voir… essayez de revoir votre histoire. Applaudissements Vous avez l'obligation, en vertu de la loi, de ne pas gaspiller, de ne pas enlever à quelqu'un pour le redonner à d'autres. J'ai entendu quelque chose que quelqu'un devrait retirer. Je retire mes commentaires. Vous avez l'obligation de payer et rembourser cette dette. Ça est là depuis longtemps. On paie beaucoup d'intérêts. Les consommateurs devraient bénéficier d'une facture d'électricité au moins stable au cours des prochaines années. C'est le but de la loi. On savait très bien qu'il y avait des voyous qui allaient essayer de voler cet argent et l'utiliser à d'autres fins. Faire ce que doit faire un bon gouvernement. Applaudissements Avant de poursuivre, je vais offrir quelques mots de prudence. Je commence à entendre des paroles qui ne sont pas acceptables en cette Chambre. Veuillez poursuivre. C'est quel culot d'entendre cette question qui a fait un gâchis du réseau électrique dans l'Ontario. Intervention du Président. Je vais me répéter pour m'assurer que ceux qui n'ont pas compris s'arrêtent. Le député de Leeds Granville rappelle à l'Ordre. Simcoe Nord, Prince Edward Hastings rappelle à l'Ordre. Et poursuivre. C'est le parti qui a fait un gâchis de l'électricité en Ontario. Ils ont brûlé du charbon sale pour produire de l'électricité, polluant l'air, causant des problèmes respiratoires chez les enfants et entraînant des pannes généralisées dans la province. Intervention du Président. Merci. Veuillez poursuivre. On a travaillé au cours des douze dernières années pour rebâtir le réseau électrique. Nettoyez-les. Fermez les cendrales au charbon pour qu'on ait de l'électricité verte et une source d'électricité fiable pour les Ontariens. Nouvelle question. Le député de Johan Wilson. À la vice-présidente, nous savons maintenant que la facture de l'essence va augmenter de 3 cents et nous savons très bien que la facture va augmenter davantage. Même si c'est seulement, comme vous prétendez, 3 cents le litre, on parle de plusieurs. Cela correspond à 100 $ pour chaque famille de l'Ontario. Dans les régions rurales, les gens n'ont qu'un choix que la voiture. Comment est-ce que ces familles puissent se rendre à l'école, quel que soit le carburant, vont pouvoir accepter cette augmentation du coût de l'essence? Tout d'abord, je voudrais féliciter la première ministre et le ministre de l'Environnement et du Changement climatique d'avoir pris une décision importante qui nous permettra de traiter du changement climatique dans notre province. Ils ont présenté un système de plafonnement et d'échange. Il faut choisir, il faut décider de cesser de nier le changement climatique. Est-ce qu'ils veulent défendre l'environnement et créer une économie plus forte? M. le Président, maintenant nous savons ce que représente le parti conservateur. C'est le parti en faveur du charbon. Le reste du monde est en train d'aller de l'avant en fixant un prix au charbon, en traitant des émissions de gaz à effet de serre parce que c'est essentiel pour l'avenir de la province. Question complémentaire. Au premier ministre supplément, ce n'est pas la première fois que les libéraux ont copié un plan européen avant de voir des résultats. Votre loi sur l'énergie écologique est censée améliorer l'environnement. Mais ce que ça a fait, c'était de faire augmenter les prix et ça remplit les poches des libéraux. Ce plan, c'est un plan qui va faire augmenter les taux d'électricité. Cette loi sur l'énergie verte coûte à chaque ménage 100 dollars par année. Votre programme qui vise à payer pour polluer, ça va coûter combien? Le ministre de l'Environnement et du changement climatique. Merci, M. le Président. Ces questions me fascinent, M. le Président. Le parti en face a mis en place un système de plafonnement et d'échange. Créer un système pour plusieurs produits chimiques et il y a eu des échanges entre les entreprises et il y a eu une baisse de 40 % ou 46 %. Et vous voyez que c'est une question très difficile pour le parti d'en face. Nous sommes sur le point de créer un système de plafonnement et d'échange. Cela existe en Californie et au Québec et cela permet une productivité plus élevée. Le système en Colombie-Britannique a fait réduire les prix pour tout le monde. Quand le parti d'en face apprend ce que cela veut dire, la différence entre le nouveau système et les impôts, ce gouvernement ne voit plus la réalité. Un jour, le gouvernement se lève pour nous dire comment les ontariens n'économisent pas assez pour leur retraité. Le lendemain, ils créent un impôt sur tout qui va leur voler de l'argent de leur poche, de leur compte d'épargne. Les coûts élevés veulent dire des revenus disponibles moindres et moins d'argent pour faire fonctionner l'économie. C'est simple. Combien d'argent est-ce qu'on va voler des régimes de retraite des ontariens grâce à votre nouveau système? C'est le moment de donner une leçon d'économie. Tim Beck, député de Renfrew-Nipissing Penbrook à l'Ordre et le député de Prince Edward Hastings à l'Ordre, député de Lanark à l'Ordre, s'il vous plaît. Tim Beck, une grande compagnie de foresterie de l'Ontario a réduit ses émissions et a amélioré son plan. Les émissions moyennes de gaz à effet de serre étaient 50. On a fixé le plafond à 40 et Tim Beck est rendu à 30. Il pourrait vendre le surplus à cascade. L'argent que Tim Beck reçoit permet de réinvestir dans les emplois, dans de meilleurs plans. C'est comme ça que ça marche. C'est une bonne chose, comme dirait Martha Stewart. Question du troisième parti. Une question pour le premier ministre suppléant. D'abord, les libéraux ont montré comment il manque de respect pour les ontariens en gardant leur plan de vente des droits secrets durant la campagne électorale. Et maintenant, on fait preuve de manque de respect aux ontariens et l'assemblée en ne pas tenant compte du rapport CLARC. Voici ma question. Est-ce que le premier ministre suppléant peut appeler la première ministre pour qu'elle vienne répondre à la question de l'opposition? C'est parti. 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 C'est parti ! 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 Je suis obligé de vous dire que si cela se poursuit, je vais passer outre la question et procéder à la question de l'opposition officielle. C'est parti ! Et maintenant, ce n'est pas ça que je vais faire si je continue d'entendre la même chose de tout ce côté-ci, des deux parties. Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît. ... 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 L'opposition officielle a posé sa question. Je vais donc demander au Premier ministre suppléant d'y répondre. Je suis heureux de pouvoir entendre la question et j'aimerais vraiment absolument m'excuser auprès de tous nos visiteurs pour cette période de questions plutôt inhabituelle pour l'instant. ... Je n'ai pas terminé de nommer les gens. Je vais continuer. Terminez s'il vous plaît. Alors, comme le sait le député d'en face, les sociétés de distribution privées du gaz sont régulées par le Conseil de l'énergie de l'Ontario, la Commission de l'énergie de l'Ontario, pardon. Et donc, il s'agit de protéger les consommateurs d'énergie en Ontario. Et il y a donc certains pouvoirs qui sont attribués à cette commission. Et il a été dit que Greenfield se verrait attribuer un permis parce que ce ne serait pas au détriment des consommateurs massifs complémentaires. Oui, je ne me rappelle plus où j'en étais, du coup. Alors, monsieur le Premier ministre suppléant. Alors, malheureusement, c'est une affaire qui dégage une odeur plutôt fétide et ça n'a rien à voir avec le gaz, je peux vous le dire. Donc, il y a eu cette entente de complaisance qui a été conclue et ceci a eu pour résultat des prix bien plus élevés pour les consommateurs. Après 12 ans au pouvoir, les libéraux devraient savoir que ces traitements de faveur ne sont pas une bonne idée. Vous avez des initiés, des amis haut placés desquels vous faites bénéficier de ces traitements de faveur. Et donc, est-ce que vous pourriez au moins avouer que vous avez fait toutes ces machinations pour conserver des sièges en 2011 ? Merci, monsieur le Président. Je sais que le député d'en face est très conscient du fait que nous avons un système en Ontario qui est en place. Nous avons un processus de réglementation, un processus d'approbation et tout cela est fait par un organisme de réglementation indépendant qui s'appelle la Commission de l'énergie de l'Ontario. Un organisme tout à fait indépendant de ce gouvernement. Et donc, le gouvernement ne s'immisce pas dans ses affaires ni dans son travail. Il y a un processus qui est tout à fait indépendant. Et donc, le public peut faire part de ses commentaires à toutes les étapes du processus de la Commission de l'énergie de l'Ontario. Et je demande aux députés d'en face de respecter cette décision également. Merci. Nouvelle question. Le troisième parti ne va pas participer à cette période des questions. Le député de Simcoe North. Une nouvelle question. Merci beaucoup, monsieur le Président. C'est une question qui s'adresse à la ministre de l'Éducation. Alors, l'OSSTF malheureusement a décidé de ne plus participer aux négociations. Vous avez posé la question lors de la conférence de presse hier et vous avez tout simplement haussé les épaules et vous avez dit qu'il reviendrait sûrement à la table des négociations. Mais malheureusement, eh bien, à cause de la mauvaise gestion de nos fonds publics par les libéraux, nous avons cette situation. Et à Durham, il y a donc des barricades installées devant les écoles et je suis sûre que d'autres conseils scolaires vont faire de même. Alors, s'il vous plaît, il y a des milliers d'enfants qui ne peuvent pas se rendre en classe. Donc, ne haussez pas les épaules. Ne misez-vous pas ce problème. Évitez cette grève. Merci. Merci beaucoup, monsieur le Président. Alors, tout d'abord, j'aimerais dire que ce n'était pas une description exacte de ce que j'ai dit hier. Ce que j'ai dit hier, c'était que nous sommes encore et toujours engagés à nous rendre à la table des négociations, à participer aux négociations et que nous sommes très, très préoccupés du fait que l'OSSTF ait choisi de ne plus participer aux négociations au niveau provincial. Mais ce que nous avons également entendu dire, c'est qu'ils allaient suspendre leur participation aux négociations. Ils n'ont pas dit qu'ils allaient définitivement ne plus prendre part à ces négociations. C'était une annonce qui n'était pas définitive, mais plutôt temporaire. Et ce que j'aimerais également dire, c'est que, étant donné que l'OSSTF a décidé de suspendre sa participation à la table des négociations, va provoquer une grève à Durham, ce qui, bien sûr, me préoccupe beaucoup. Merci, complémentaire. Alors, de l'autre côté, il a été dit que vous n'étiez pas vraiment en train de prendre ces négociations au sérieux. On vous a accusé de ne pas négocier avec les médias, mais en réalité, vous ne négociez pas du tout, même pas avec les conseils scolaires. Votre budget est déjà en train de forcer les conseils scolaires à licencier des enseignants en éducation spécialisée. Et donc, c'est vraiment quelque chose de scandaleux. Et juste avant la remise des diplômes, vous voyez qu'il va y avoir encore plus de problèmes à cause de votre conduite. Et ceci au dépens des parents et des élèves de cette province à cause de votre mauvaise gestion de l'économie. Eh bien, malheureusement, les parents ne vont pas pouvoir se rendre à la cérémonie de remise des diplômes de leurs enfants. Qu'est-ce que vous allez dire à ces parents avec toute cette mauvaise gestion des libéraux de cette province ? La première chose que je vais dire aux députés d'en face et à tous les gens de la province, c'est que je continue à croire ce dont on a besoin. C'est des accords qui sont négociés. Les discussions sont là. On a une table de négociation et j'anticipe qu'on va avoir des discussions sur les tables centrales quand on passe au-delà de cette suspension. On va travailler pour négocier les accords et on va négocier à la table. Et tout ce que j'ai appris quant aux négociations collectives, ça me dit que quand on négocie dans les médias, les négociations sont tous un échec. On dit qu'il faut être à table, il faut négocier des accords parce que la négociation, c'est le moyen de donner des programmes. La question de la députée de Court of Lakes, Brock. Merci. Le comité permanent, plutôt le comité spécial sur la violence et le harcèlement à caractère sexuel a eu des audiences pour entendre les gens du domaine. Pendant les audiences à Sous Lookout, on a entendu deux infirmières autorisées d'un centre de traitement qui ont exprimé des préoccupations. Il y a quatre infirmières autorisées qui peuvent donner de l'aide aux victimes d'agressions sexuelles. Et ces infirmières doivent aller dans des lieux urbains comme Toronto pour faire tout l'examen. On avait eu des programmes qui étaient subvenciés par des programmes prioritaires et on est obligé d'avoir un transfert, ce qui est difficile. Est-ce que vous allez donner le financement pour la formation des infirmières, en particulier dans les communautés du Nord, pour qu'ils puissent traiter leurs victimes? Réponse du ministre? Merci. J'apprécie l'occasion de pouvoir répondre. Je veux reconnaître le travail important d'abord de ce comité, le comité spécial sur la violence et le harcèlement à caractère sexuel qui fait pour tous les Ontariens. C'est un travail très important et nous avons hâte tous de voir les recommandations et d'adopter les procédures, les systèmes nécessaires pour appuyer ces recommandations. C'est un enjeu important pour moi de façon personnelle et en tant que ministre de la Santé et aussi pour le gouvernement. La violence et le harcèlement à caractère sexuel existent dans beaucoup de collectivités de cette province. Il faut continuer à travailler à pouvoir traiter pour éviter les agressions sexuelles. Il faut répondre de façon appropriée. Il faut que cela reflète comment on a une évolution dans les réponses. Et je vais traiter cela à une question complémentaire. Question complémentaire. Monsieur le Président. Ces hôpitaux ruraux, ceux qui sont dans des communautés comme sous look-out, ont besoin du financement alloué pour assurer que les infirmières ont une bonne formation pour donner du traitement à des victimes d'agressions sexuelles en particulier. Et les preuves doivent être prises à temps sinon les chefs d'accusation sont rejetés dans les tribunaux. Il y a seulement quatre infirmières à plein temps qui sont qualifiées pour donner des services. Ça peut prendre 24 à 72 heures pour voir une victime. Et les centres de traitement de victimes de violences sexuelles ont beaucoup de délais. Est-ce que vous allez donner du financement avant le budget pour qu'on puisse aider les infirmières autorisées dans les petits hôpitaux, en particulier dans l'Ontario, de recevoir ce traitement très important ? Allez-vous agir aujourd'hui, Monsieur le Ministre ? Réponse du Ministre. Je remercie la députée de la question. C'est très important. Le gouvernement finance 35 centres de traitement pour des victimes de violences domestiques et d'agressions sexuelles, dans le Nord en particulier. C'est des centres qui donnent beaucoup d'appui aux femmes, aux enfants et aux hommes qui sont des victimes. Ces 35 centres partout dans la province ont des professionnels qui ont une formation spécialisée pour prendre des preuves. Il y a aussi des trousses en cas de viol et tout ça. Et donc, c'est des éléments très importants. Ils donnent aussi des sensibilisations et de la formation à d'autres professionnels de santé dans les agences de santé et autres. Il y a plus de travail à faire, c'est vrai. Et j'entends la question spécifique quant à la formation. On va faire un suivi là-dessus. Merci. Nouvelle question. Le député d'Algeman-Norfo. Monsieur le Président, Au ministre de la Santé et des Soins de longue durée, On a un problème dans notre circonscription. Il y a un médecin qui prend la retraite. Il a 4600 patients. Il n'a pas de successeurs. C'est déjà une situation fragile. À Port Dover, il y a 2000 retraités. Il y a un médecin qui prend la retraite et on n'a pas de résolution. Il y a un nouveau centre à Port Dover. Ils sont enthousiastes, mais ils ont besoin d'un nouveau médecin. Je vous ai écrit en demandant d'avoir des solutions possibles et j'attends une réponse de cette lettre. Monsieur le Ministre, je vous demande, est-ce que vous pouvez nous donner des conseils, des mesures pour aider notre collectivité dans le comté de Norfolk pour attirer des médecins et aussi pour attirer des médecins dans d'autres régions mal desservies ? Réponse du ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci. J'apprécie la question du député d'en face. C'est une question très importante quant à l'approvisionnement. Un médecin de la province, c'est un défi dans certaines régions de la province par rapport à d'autres. Mais c'est important que les soins primaires soient là pour les résidents. Nous avons plusieurs initiatives en place pour Action Santé Ontario et qui ciblent les régions mal desservies. Et on a aussi un programme relié à la santé, Health Care Connect, qui essaie d'attacher des patients qui n'ont pas de médecins, des nouveaux médecins de famille. Mais c'est important aussi de reconnaître qu'on a fait des progrès très importants dans cette province pour que des patients se trouvent des médecins. 94 des Ontariens et Ontariennes ont un médecin. Merci. Question complémentaire ? Merci, Monsieur le ministre. Je pense qu'il a une équipe de recrutement à l'hôpital général de Norfolk, il a le comité de Port Dover. Et il y a un organisme de santé familiale qui est vide et on pourrait servir plus de patients si le poste était rempli. Et on a besoin à West Norfolk et dans la région de Delhi d'avoir des médecins. Vous avez indiqué que vous aimeriez voir plus d'équipes de santé familiale dans les petits centres de l'Ontario, dans les petits centres urbains. Il y a un plafond, 20 nouveaux médecins de famille dans toute la province. On a 500 par année dans les facultés de médecine de l'Ontario. Pour résumer, à Norfolk, on a besoin de 14 nouveaux médecins. Ma question est la suivante. Pourquoi vous ne créez pas de nouvelles équipes de santé familiale ou d'autres organismes de santé ? Merci. Réponse du ministre. Le député sait que je suis né à l'hôpital général de Norfolk. C'est une partie de la région que je reconnais. Il n'y a pas de plaques là où je suis né. Mais c'est une question importante. Le fait est que depuis 10 ans, il y a 2300 médecins de famille qui exercent dans la province. C'est une augmentation de presque 25 %, mais on a encore du travail à faire. Cela n'empêche pas les médecins de famille d'ouvrir un cabinet peu importe où dans la province. Ils peuvent rejoindre un groupe de santé familiale. Ils peuvent aussi remplacer un médecin à la retraite dans une équipe de santé familiale. Et on a attribué 20 places par mois pour des régions mal desservies plutôt. Et on a demandé aux journalistes d'identifier dans quelle partie de la province on devrait l'inclure. Et peut-être cette partie de l'Ontario devrait être désignée. On le saura dans les quelques semaines à venir. Nouvelle question. Le député de Renfaux-Napissing, Pembroke. Au 1er-midi, suppléant. Plus tôt, notre chef vous a demandé ce qu'on fera avec le produit de la vente d'hydroane. Il a indiqué que selon la loi sur l'électricité, le produit de cette vente doit aller à la société financière de l'industrie de l'électricité de l'Ontario pour répondre à ça. Et je vais vous demander une question. Est-ce que vous avez l'intention de suivre la loi en Ontario? Ou est-ce que vous pensez ne pas suivre la loi et mettre ce fardeau sur les consommateurs en électricité qui payent déjà cette dette? Interruption du Président. Je vais aussi prévenir de passer quelque chose qui n'est pas parlementaire, c'est-à-dire d'accuser quelqu'un d'un acte criminel. Et je vais donner des conseils pour ne pas prendre cette voie-là. Veuillez répondre. Merci Monsieur le Président. Je veux redire qu'on a travaillé depuis 12 ans pour rebâtir le système d'électricité de cette province et il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits pour assurer qu'on ait la sécurité de production d'électricité dans la province et qu'on puisse avoir un système de transmission d'électricité et de distribution très fiable. On a éliminé les centrales au charbon de la province et nous sommes très fiers que nous sommes la première province ou état en Amérique du Nord qui a pu le faire. Donc c'est un projet de réduction des gaz à effet de serre le plus important. Et même le premier ministre conservateur du CPI prend le crédit de ces mesures-là même s'il avait opposé au préalable. Et je veux aussi mentionner qu'il a de l'énergie renouvelable et on va travailler là-dessus pour qu'on puisse répondre aux besoins de la province. Question complémentaire ? Je n'ai pas une réponse je pense, mais ce n'est pas la responsabilité des consommateurs en électricité de vous aider suite à des difficultés. Une mauvaise gestion financière depuis 12 ans, ce n'est pas à eux de vous aider. Ils payent pour le système d'électricité. Maintenant que vous avez décidé que vous allez vendre une portion d'Hydro One, c'est la loi, selon la loi sur l'électricité, que cet argent doit être utilisé pour payer la dette de l'électricité. Ce n'est pas pour d'autres objectifs. Je vous demande d'une autre façon. Est-ce que vous allez nous dire aujourd'hui à la population ontarienne qu'en tant que ministre, vous allez suivre la loi et obéir à la loi ? Interruption du Président. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Le ministre, ce gouvernement et la population ontarienne ont travaillé avec beaucoup d'acharnement pour nettoyer le gâchis que le parti d'en face a laissé après qu'ils aient été au gouvernement. Le député de Simcoe Nord, je vous préviens. Le député d'en face, c'est le parti d'en face qui a mis ce fardeau de dette pour l'Ontario. année après année, on a dit très clairement que notre priorité, c'est de bâtir l'Ontario en investissant dans des infrastructures critiques dans toutes les collectivités. Et j'entends les députés tout le temps. Interruption du Président. Le député de Prince Edward Hastings, vous êtes prévenu. Veuillez terminer. Les députés d'en face qui disent tout le temps, demandent avoir des investissements importants pour l'infrastructure, les ponts et chaussées, les transports en commun. Ce gouvernement a un plan ambitieux et on va investir dans l'infrastructure. Merci. On a un vote différé sur l'avis de motion d'attribution sur le projet de loi 157, loi créée en cadre pour les régimes de pérensions agricoles collectives apportant des modifications corrélatives à d'autres lois. Appelez les députés. Sonnerie de cinq minutes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci, mesdames les députés. Veuillez prendre votre place, s'il vous plaît. Veuillez prendre votre place. Tous les députés, prière de s'asseoir. Monsieur Bradley a proposé l'avis de motion numéro 17 émanant du gouvernement. Tous ceux qui sont pour, levez-vous et restez debout. Madame Meilleur, Mr. Hoskins, Ms. Sandals, Ms. McCharles, Mr. Quinter, Mr. Cole, Mr. Takar, Mr. Berardinetti, Mr. Dillon, Mr. Quadri, Mr. Orzetti, Mr. McMeekin, Mr. Murray, Mr. Moridi, Mr. Coteau, Mr. Coteau, Mr. Flynn, Mr. Zimmer, Mr. Delaney, Mr. Bulkerson, Mr. Albanese, Mr. Dixon, Mr. Dixon, Mr. Mangat, Mr. Crack, Mr. Wong, Mr. Hunter, Mr. Sergio, Mr. Moro, Mr. Moro, Mr. Jasek, Mr. Domerla, Mr. Frazer, Mr. Anderson, Mr. Baker, Mr. Ballard, Mr. Dong, Mr. Hogarth, Ms. Hogarth, Ms. Koala, Madame Lalonde, Ms. Molley, Ms. Molley, Ms. Martin, Ms. McGarry, Ms. McMahon, Mr. Milchon, Mr. Milchon, Mr. Nidu Harris, Mr. Potts, Mr. Rinaldi, Mr. Verniel. Tous ceux qui sont contre, levez-vous et attendent d'être nommés. Mr. Clark, Mr. Clark, Mr. Arnott, Mr. Arnott, Mr. Hardeman, Mr. Hardeman, Mr. Yacoboski, Mr. Yacoboski, Mr. Miller, Perry, San Muskoka, Mr. Miller, Perry, San Muskoka, Mr. Dunlop, Mr. Dunlop, Mr. Jones, Ms. Jones, Ms. Thompson, Ms. Thompson, Mr. Barrett, Mr. Barrett, Mrs. Monroe, Ms. Scott, Mr. Walker, Mr. Walker, Mr. Smith, Mr. Smith, Mr. Harris, Mr. Harris, Mr. Nichols, Mr. Nichols, Mr. McDonnell, Mr. McDonnell, Mr. McLaren, Mr. McLaren, Mr. Petapies, Mr. Petapies, Mr. Petapies, Ms. Forster, Ms. Forster, Ms. Gretzky, Ms. Gretzky, Ms. French, Ms. French. Thank God that Brown had voted for this. Vu qu'il y a pour 48 et contre 28, la motion est adoptée. Il n'y a pas d'autre mise au voie. La séance est en pause jusqu'à 13 heures.